Dans cette série sur les livres qui m'ont marqué, j'ai envie de vous parler d'un livre qui est très peu connu et d'un auteur qui est également peu connu en France, c'est un auteur québécois, canadien, et il nous parle du meilleur de soi. C'est le titre du livre, cet auteur s'appelle Guy Corneau, et il y a des choses vraiment très profondes dans ce livre qui peuvent nous aider dans notre vie à différents niveaux. Devant les heurts de la vie, chacun a le choix de se réfugier sur la branche des peurs, des conflits et de la dépendance, ou alors de grimper sur celle de l'individualité qui mène à la satisfaction et à l'autonomie. Ce livre nous aide par exemple à exprimer et avoir le choix d'exprimer qui nous sommes réellement. Une des choses que fait Guy Corneau dans ce livre magnifique, c'est de nous aider à développer nos dons, nos talents, les choses pour lesquelles on a une tendance naturelle à vraiment aller vers ces choses-là. Il y a des personnes qui ont plus tendance à aller vers des choses qui sont manuelles, d'autres personnes qui ont plus tendance à aller dans le relationnel avec les autres, d'autres personnes qui sont plus intéressées à l'introspection ou à écrire, par exemple, ou à peindre. Il y a des choses sur lesquelles on a vraiment une tendance naturelle. Ce que fait Guy Corneau, c'est de nous aider à aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes cette tendance naturelle, nos dons, nos talents, et d'exprimer à l'extérieur dans le monde qui nous sommes réellement. Et on se dit, j'aimerais bien pouvoir faire ça moi aussi dans ma vie. Et en fait, on a tous et toutes cette capacité, cette possibilité d'exprimer qui nous sommes. Mais pour faire ça, il y a des étapes à passer, il y a des choses à comprendre, il y a des prises de conscience à avoir. Et ce livre de Guy Corneau nous permet d'avoir justement ces prises de conscience. Il va par exemple nous aider à découvrir quels sont les conditionnements qu'on a pu avoir depuis notre enfance. Et je me souviens d'un passage dans ce livre, ça fait très longtemps que je l'ai lu, ça doit faire une quinzaine d'années. Je me souviens d'un passage de ce livre, et ça fait longtemps que je l'ai lu, ça doit faire une quinzaine d'années. Et je me souviens que Guy Corneau nous explique qu'au moment de la naissance, quand le bébé naît et sort du ventre de la mère, eh bien, il y a un traumatisme qui peut se passer selon comment s'est faite la naissance, ou alors l'inverse, et que le bébé soit mieux, et un bien-être plus grand, selon comment s'est passée la naissance. Et par exemple, si le bébé est resté coincé pendant un moment, eh bien, ça va créer certains blocages, certaines problématiques. Donc quand on parle de conditionnement, il y a vraiment quelque chose d'ancré en nous, dans nos cellules, dans notre inconscient, qui remonte à très loin. Il y a des études qui ont également montré, c'est pas ce dont parle ce livre, mais c'est quelque chose d'important à comprendre, que Guy Corneau parlait du moment de la naissance, mais en fait, des études montrent que même à l'intérieur du ventre de la mère, quand le bébé est en gestation, quand il est en train de grandir, eh bien, sa vie a déjà commencé. On commence de compter l'âge d'un bébé au moment de la naissance, mais en fait, au moment de la création, il y a déjà des choses qui se passent dans la relation entre l'homme et la femme, selon la relation qu'ils ont, selon le moment de la conception, s'il y a des belles énergies, s'il y a de l'amour, ou selon comment s'est passée la conception, eh bien, il y a déjà quelque chose qui est transmis au bébé. Pendant la grossesse, la maman transmet énormément de choses, toutes ses hormones, toutes ses émotions, la relation qu'elle a avec son entourage, avec l'homme qui partage sa vie, le partenaire. Il y a des choses vraiment très fortes qui se passent. Et puis, évidemment, quand on commence à grandir, à un an, deux ans, cinq ans, dix ans, il y a énormément de conditionnements qu'on va avoir par rapport aux relations qu'on a avec les autres enfants, avec nos parents, la société, les professeurs, si on va à l'école. Il y a beaucoup de choses qui nous conditionnent énormément. Les films et les dessins animés qu'on peut regarder, eh bien, tout ça, c'est un conditionnement qu'on intègre inconsciemment à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir exprimer qui nous sommes réellement, eh bien, il y a besoin de déconstruire ce conditionnement, d'enlever toutes ces épaisseurs qui ne font pas partie de nous. Et c'est vraiment important de le faire pour être qui nous sommes réellement. C'est difficile, au niveau personnalité, de comprendre et de voir qui nous sommes réellement. Mais il y a des outils qui nous permettent de faire ça, des prises de conscience, des techniques qui peuvent nous permettre de découvrir qui nous sommes réellement et de nous déconditionner de tous ces conditionnements qu'on a pu recevoir de notre entourage, de la société, etc. Alors, Guy Corneau nous aide à faire ça, évidemment, dans ce livre. Il aide également à nous aider à prendre conscience du lien entre nos blocages dans nos vies. Et puis, nos émotions. Comment est-ce que nos émotions jouent un rôle dans les blocages qu'on peut avoir dans notre vie ? Alors, je parle souvent, par exemple, des croyances. Les croyances peuvent créer des émotions très fortes à l'intérieur de nous. Et donc, si on prend conscience de nos croyances, on va pouvoir avancer dans notre vie de manière un petit peu plus sereine. Et Guy Corneau insiste sur un point vraiment important dans son livre. C'est cette tendance que l'on a à grandir et évoluer. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de domaines au niveau psychologique. On est, et même dans la nature, si on regarde la nature autour de nous, il y a vraiment ce mouvement de croissance. Si vous regardez, si vous aimez le jardinage, si vous avez regardé certaines vidéos que j'ai faites sur la nourriture ou sur le fait de faire pousser du basilic, par exemple, la nature a vraiment cette tendance à grandir et à évoluer, à croître. Et en tant qu'être humain, on oublie souvent qu'on a cette même tendance à l'intérieur de nous. Et des fois, on se sent dans notre vie bloqué, on sent qu'il y a, on stagne, il y a des choses qui n'avancent pas. C'est parce qu'on a oublié, on n'est plus dans ce mouvement de croissance personnelle, de développement personnel. C'est de là que vient ce mot. On se développe personnellement, on croit, on grandit, on se comprend. Et dans ce livre, eh bien, Guy Corneau met l'emphasis, le focus, il amplifie vraiment le fait, eh bien, de prendre conscience de ça et se reconnecter avec ça. Parce que notre vie peut reprendre son cycle de mouvement. Et souvent, on bloque ce cycle de mouvement par rapport, eh bien, à des peurs qu'on peut avoir et puis à des besoins qu'on peut avoir de sécurité, par exemple, si on a trop besoin de sécurité et qu'on essaye de s'enfermer dans un environnement confortable dans lequel, eh bien, on n'a pas peur, dans lequel on essaie de contrôler tout ce qui se passe, eh bien, en fait, on meurt intérieurement parce qu'on bloque ce mouvement naturel de croissance qu'on peut et qu'on doit et qu'on est naturellement du fait de grandir et d'évoluer personnellement. Donc voilà. Donc ce livre développe tous ces aspects et puis pour nous amener vers l'expression de soi, de qui nous sommes réellement. C'est pour ça que le titre s'appelle Le Meilleur de soi. Et je pense que vraiment, c'est un livre très intéressant à lire pour découvrir le meilleur de soi, pour exprimer le meilleur de soi autour de nous, dans le monde et à travers, eh bien, nos relations avec les autres principalement. Alors si ce livre vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo. Amazon me reverse une petite commission si vous cliquez sur ce lien et vous payez le même prix. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec quelques livres qui devraient vous intéresser. Sous-titrage Société Radio-Canada